Bonjour à tous, en fait c'est moi qui déjà vous remercie pour m'avoir invité parce que c'est un sacré honneur pour moi d'être à côté de Julia Bonner. On prendra des photos après parce que pour moi ça sera un bon souvenir. Quand on se lève tous les matins, on ne compte pas les heures parce que si on se lève et qu'on fait un métier qu'on aime avec de la motivation, la passion, c'est le premier point. Après il y a bien sûr le revenu derrière, je ne sais pas si on en parle. C'est ce que j'allais vous dire, effectivement la passion c'est ce qui fait qu'on ne socle pas pour devenir agriculteur mais finalement qu'est-ce qui fait qu'on reste agriculteur et qu'on continue et qu'on fait la carrière que vous faites. Oui donc après, comme je disais, c'est un tout. On l'a évoqué ce matin, on est en train de passer des difficultés dans différentes filières. Alors si je prends mon exemple, à titre personnel, la chance que j'ai d'être dans le secteur où je suis avec nos filières AOP nous ont permis aussi de voir une vision et puis une stabilité plus différente et encourageante. C'est aussi pour ça qu'on fait partie des départements où on a encore une installation pour un départ. Donc on est à une moyenne toujours de plus de 120 installations par an. Et c'est sûr que derrière c'est plus facile à des jeunes de venir reprendre une exploitation où on a une certaine lisibilité, une stabilité sur les prix que dans d'autres filières où c'est plus compliqué. Bonjour à toutes et tous. Je vais vous expliquer un petit peu, vous raconter un petit peu mon parcours. Né à Bourouin-Jalieu, pas très loin d'ici. J'ai vécu pendant plusieurs années sur Bourouin mais par un commerce, une boucherie sur Bourouin. Et donc on était installé, pas très loin du stade. J'ai toujours, je suis toujours allé voir les matchs le week-end avec mon père. Et puis j'ai plutôt fait du judo, du tennis au départ et puis jusqu'à mes 17 ans. C'est vrai que j'avais une maman un peu réticente à l'idée de voir son petit chéri se faire des bosses. Et comme on la comprend. Et puis du coup, c'était plus au départ par des copains qui jouaient dans un petit club à côté de Bourouin à Saint-Salvin. J'ai commencé, j'ai fait trois ans là-bas. Et puis j'ai été recruté par Bourouin où je suis du coup parti. J'ai fait huit ans Bourouin, huit ans Clermont et deux ans en Lou pour me rapprocher un petit peu de la famille, de la maison. Donc effectivement Julien, j'aimerais savoir vous comment ces deux notions-là se retrouvent au sein du rugby, cette persévérance. Ce côté collectif pour atteindre ses objectifs et finalement être bien dans sa tête. Ouais alors persévérance, je parlais de Clermont tout à l'heure. Quand je suis arrivé à Clermont en 2007, donc j'étais devant ma télé, ils étaient en finale contre Stade Français il me semble. Donc je suis un petit peu brillé pour voir qu'ils gagnent à cette année-là. Vous m'avez dit en effet que vous aviez espéré qu'ils ne gagnent pas pour vous attendre. Bah ouais, je préférais quand même être dans leur collectif quand ils allaient lever le bouclier. Et puis l'année d'après on a perdu contre Toulouse et celle encore après on perd contre Perpignan pour enfin gagner en 2010. Tout ça pour parler, on parlait de la persévérance. Et avec vous en 2010 ? Et avec moi en 2010 ouais. Donc c'est vrai que, à chaque fois on prenait un coup sur la tête. Et les médias allaient de leurs petits mots, l'équipe à PodMental, l'équipe à ci, l'équipe à ça. Enfin voilà, ça a été, je pense que quelque part ça nous a servi parce qu'on s'est resserré, notamment au niveau du collectif justement. On est resté un petit peu dans notre bulle et fixé sur nos objectifs qui étaient d'être champions. Voilà, il a fallu aller chercher des idées, comme on le disait, sur d'autres équipes. Faire une analyse de ce qui n'avait pas fonctionné, ce qu'on pouvait améliorer, de quelle façon. Voilà, et puis au fil des années, même si on n'a pas gagné celle d'après, ni celle encore après, on a enfin gagné la troisième quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que quand on persévère, il y a toujours un moment où le travail paye. Enfin moi, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Je crois qu'on est toujours récompensé à un moment ou à un autre du travail qu'on fournit. Et bien voilà, bonjour à nos invités du jour et nos partenaires qui nous suivent tout au long de l'année. On les en remercie. Donc moi, je suis Élise Michalet, agriculteur associé avec mon mari à Saint-Génier-les-Aulières. Et on est producteur de viande bovine. Et donc ma première question sera pour toi Élise. Savoir si aujourd'hui tu peux dire que tu es bien dans ta tête, tu es bien dans tes bottes et comment tu y parviens ? Alors je pense que c'est un équilibre à trouver pour être bien moralement, mentalement dans sa peau et dans sa tête. C'est le résultat d'une vie privée et professionnelle un peu à l'équilibre. Voilà, la photo d'avant en fait était un peu, si elle me remet la photo d'avant. Voilà, c'était aussi l'esprit d'avoir le talon le week-end et la botte la semaine. Et il faut dire qu'être bien en talon n'est pas facile non plus. Voilà. Après voilà, c'est une raison à laquelle c'est indispensable pour être engagé aujourd'hui. Parce que si on n'est pas bien dans sa tête, avec les coups qu'on prend un peu tous les jours, on ne peut pas y arriver. Donc il faut aussi être très soutenu par sa famille et ses associés. Donc pour moi c'est les mêmes personnes, donc ça fait une réussite. Bien sûr cela n'efface pas les problèmes, les contraintes. Mais en ayant une vision d'avenir positive, nous ne pouvons que croire que l'agriculture a de l'avenir. Il faut être fier de notre métier. Nous avons toute notre place dans la société. La souveraineté alimentaire n'est pas un problème pour nous, nous sommes prêts. Cela sera plus un problème pour l'Etat. En effet, mesdames et messieurs les élus, soyez le relais de notre gouvernement qui vienne sur le terrain. Nous, simples agriculteurs, nous allons leur expliquer le bon sens paysan. L'agriculture n'aura de l'avenir que si les agriculteurs restent solidaires les uns des autres. Donc finalement, le thème de notre congrès doit être porté pour tous. Soyez fiers de notre métier. Donc quand on dit bien dans sa tête, bien dans ses bottes, retenez ce proverbe pendant très très longtemps.